Alors, pour le président américain, pour Donald Trump, l'arme économique, c'est devenu, vous le savez, un outil au service de l'America First, avec ses droits de douane, avec ses sanctions financières, ses quotas d'importation. Voilà, et donc, personne n'est à l'abri, on l'a bien compris. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, donc, réactrice en chef adjointe à l'Express. C'est le dossier, the dossier, cette semaine, en couverture, les guerres de Trump. Pourquoi en pluriel ? Vous me direz, il y a beaucoup de fronts. Parce qu'il n'a plus d'alliés, donc il y a beaucoup de fronts, et il attaque tous azimuts. Trump, c'est... On a été surpris, finalement, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, et on s'est dit, voilà, le multilatéralisme, les traités de libre-échange, tout ça, il a fait voler tout ça en éclats en quelques mois. Et le monde a eu l'impression de découvrir la doctrine Trump. Alors qu'en fait, parce que j'ai lu déjà l'enquête qui est géniale, je ne le savais pas, c'est pas une lubie passagère chez lui, le déficit commercial américain qui explose, les tarifs douaniers. En fait, je vous laisse continuer, quand on remonte il y a 30 ans... Tout était écrit, tout était écrit. On est le 2 septembre 1987. Et là, Trump se paye une pleine page dans le Washington Post, le Boston Globe. Ça a dû le coûter bonbon. Ça lui a compté un peu plus de 94 000 dollars. De l'époque. Et c'est de l'époque. Et une lettre ouverte. Une lettre ouverte parce qu'il caresse alors l'idée de se lancer dans la course à l'investiture républicaine. Il n'ira pas, finalement. Mais il a envie de parler aux Américains et de dire sa pensée. Et là, il faut vraiment relire cette lettre ouverte parce que tout ce qui se passe aujourd'hui était déjà écrit de façon très limpide il y a 30 ans. C'est-à-dire, il dit, bon, alors moi, les alliés, payer pour la sécurité de nos alliés alors que, finalement, ils ont complètement aujourd'hui les moyens de se payer leur sécurité, on en a marre. Par exemple, ce qu'il a dit sur l'OTAN aujourd'hui, en disant qu'il faut que l'Europe mette davantage dans le pot commun de l'OTAN. Et puis, il dit, finalement, les déficits commerciaux, c'est terrible. Il faut taxer ces pays riches qui nous désindustrialisent. Il faut sauver nos fermiers. Il faut sauver nos sans-abris. Et donc, il cible à l'époque le Japon. Oui, parce que l'ennemi de l'époque, le rival commercial, c'est le Japon. C'est le Japon qui, dans les années 80, aussi, rachète les studios hollywoodiens, les voitures japonaises. Et donc, effectivement, il y a un très, très fort déficit commercial à l'époque avec le Japon. Mais donc, tout ce qu'il dit aujourd'hui sur la Chine, puisqu'aujourd'hui, la Chine, c'est son obsession, une de ses grandes obsessions, tout était déjà écrit. Et donc, il a vraiment, alors qu'on dit, finalement, il tweet n'importe comment, il est imprévisible, ça. Effectivement, sur la forme. Mais sur le fond, il n'a pas varié d'un iota. Il pensait déjà à ça, il y a 30 ans. Il pensait exactement à ça. Et son obsession du déficit, pour lui, le déficit commercial américain, c'est l'alpha et l'oméga de sa politique économique. Déficit budgétaire, il s'en fout complètement. On le voit. Déficit commercial, pour lui, c'est un signe d'affaiblissement, de déclin de la puissance américaine. Et il veut absolument, absolument combler ce déficit commercial, ce qu'il n'a pas réussi du tout à faire depuis deux ans. Oui. D'ailleurs, l'ambition, pardon, l'ambition, Béatrice, elle est louable. Se dire qu'il veut relocaliser sur le sol américain les sites industriels, pardon, mais ça marchera ou pas ? On peut d'ailleurs déjà, dès maintenant, dire le pari, il a réussi, il a échoué ? Non, pour le moment, il n'a pas réussi. Il a réussi à mettre un très grand pataquès et à y révéler. C'est-à-dire, là où il n'a pas complètement tort, où il a même plutôt raison, c'est dans sa critique de la mondialisation des années passées. Quand il critique l'OMC en disant, regardez l'OMC, c'est une institution que les États-Unis, d'ailleurs, ont créée, ont poussé à créer. C'est assez drôle de voir les attaques extrêmement féroces contre l'OMC. Ça ne sert à rien. Les différents commerciaux, et notamment avec la Chine, ils ne sont pas capables de les gérer. Mais du coup, nous, on menace de quitter l'OMC. Et de fait, ils ont totalement paralysé l'OMC. Mais sur les relocalisations, il a fait une baisse d'impôts drastique pour les entreprises. Mais pour rapatrier les profits, c'est différent, ça, entre le rapatriement des profits... Pour réinvestir, l'idée, c'était de réinvestir sur le sol, il dit à chaque fois, mais il produisait aux États-Unis. Oui, entre le rapatriement des profits liés, effectivement, avec la baisse très massive de l'IS, et cette sorte d'exemption où il dit que les profits rapatriés seront très très peu taxés. Et la relocalisation vraiment d'activités, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite très récemment sur tous les industriels américains installés en Chine, sur comment prévoyait-il, comment voit-il l'avenir s'il y a une escalade des tensions commerciales entre les deux pays. Alors, effectivement, 40% des industriels disent « Nous, on prévoit de relocaliser, en tout cas de ne pas rester en Chine », mais ça ne veut pas dire de revenir aux États-Unis. Donc, ils vont aller au Vietnam, au Bangladesh, etc. Et il n'y en a qu'une faible part qui vont revenir aux États-Unis. Donc, pour le moment, il n'a pas réussi son pari, aussi parce que, finalement, il regarde le monde. On disait qu'il a une vision très stable dans le temps, mais il regarde le monde avec des yeux d'hier et des lunettes des années 80. En oubliant qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la segmentation de la chaîne de production, que les produits ne sont pas construits tout dans un pays, mais on assemble, on prend un morceau, un composant là, qu'on assemble ici, qu'on envoie là. – C'est ça, c'est la fragmentation, en fait, de ce que les économistes appellent la chaîne de valeur. Donc, en clair, un produit, il va être fabriqué par des dizaines, voire des centaines, pour certains produits, notamment high-tech, des centaines de fournisseurs et de sous-traitants qui sont disposés partout dans le monde. Et ça, ça a été la mondialisation qui a fait ça, la course au bas prix, qui faisait que pour certains produits, certaines puces, certains composants, même en tenant compte du transport, ça revenait quand même moins cher de s'approvisionner en Bangladesh, en Chine ou ailleurs. Et donc ça, ça fait que son idée de rapatriement des activités en Chine ou ailleurs, d'ailleurs, vers le sol américain, ça ne marche pas. – Dans cette guerre commerciale, on revient, on est dans le sujet évidemment, mais dans cette guerre commerciale que le président américain mène, ce qui interpelle et ce qui dérange notamment nous européens, mais pas seulement, c'est la panoplie d'outils qu'il va utiliser, Trump. C'est-à-dire qu'il va toutes ces munitions possibles, les tarifs, on l'a dit, mais aussi la loi américaine, la loi américaine qui s'impose au reste du monde. – Il y a les droits de douane, classique, il y a des quotas à l'importation, classique aussi. – Mais pas seulement. – Et pas seulement, il y a cette fameuse extraterritorialité du droit américain. Gros mot, c'est déjà difficile à dire. – Et c'est cette loi américaine finalement qui va s'imposer sur des personnes. – Quand on fait un embargo sur un pays ou sur… – Sur des personnes, des hommes, des secteurs et des entreprises. – Et pour ceux qui ne respectent pas. – Et donc pour ceux qui ne respectent pas cette loi, – En fait, ces personnes ou ces entreprises ou ces secteurs sont mis sur une sorte de liste noire du Trésor américain avec un organisme, l'OFAC, qui est le bras armé du Trésor américain qui est chargé de s'occuper des sanctions. Eh bien, si vous continuez, vous, à commercer avec soit cette personne, soit cette entreprise, soit ce secteur, eh bien de fait, vous êtes aussi sous le joug des sanctions. Ce qui fait que c'est extrêmement efficace. Et là, on le voit, on le décrit dans notre dossier. À la fois, c'est l'Iran, c'est le pétrole vénézuélien, mais ça peut être aussi des personnes. Et là, on décrit un exemple qui s'est passé dans l'année. C'est comment finalement Washington a réussi à mettre la main sur le numéro 1 mondial de l'aluminium, qui était le groupe russe Russal. Et ça, en l'espace de les sanctions sur Oleg Deripaska, qui était le fondateur, un oligarque russe, le fondateur de Russal, sont tombées en avril 2018. Et finalement, Washington a mis la main, pas capitalistiquement, c'est là que c'est très fort en fait. C'est dans la prise de contrôle indirecte de l'entreprise en 8 mois. – Sur ces guerres commerciales, ces guerres tout courtes qu'il est en train de mener, Donald Trump, lesquelles il peut gagner ? Parce qu'on ne peut pas toutes les gagner, évidemment. – Il faut voir déjà aussi que dans sa tête, je vais répondre juste à votre question, c'est que la guerre commerciale, d'une certaine façon, est devenue un outil aussi de politique diplomatique. Ça remplace le conflit armé dans sa tête. Les Américains, le peuple américain n'a plus envie de conflit, n'a plus envie d'envoyer des G.I., des boys au Moyen-Orient ou ailleurs. Et il utilise en fait cette panoplie de munitions économiques à des fins aussi géopolitiques, géostratégiques et de puissance américaine dans les zones où il veut la conserver. Sur l'Iran, si on prend juste le cas de l'Iran, on va voir comment le régime des Mola va réagir. Mais là, ils ont mis à terre, en même pas 8 mois, l'économie. – Économie qui déjà se portait mal. – Économie qui se portait mal, mais la levée des sanctions avait quand même entraîné, tout le monde était reparti en Iran et notamment les groupes français. Et du jour au lendemain, tout le monde… – En race campagne. – Tout le monde, mais alors du jour, en 24 heures, ils ont dit on arrête tout. parce qu'effectivement, un total, même s'il y avait énormément de projets très très intéressants à faire dans le pays. – Le projet South Perth. – Voilà, très intéressant. Et il s'est dit, ah non, mais moi, si je continue, ça veut dire que je n'aurai plus de licence pour opérer aux États-Unis et ça veut dire que je ne peux plus utiliser le dollar. Parce que tout ça, en fait, c'est la puissance. – La finalité, c'est le dollar. – Cette puissance de l'extraterritorialité du droit américain. Parce qu'on se dit, pourquoi nous, on ne le fait pas ? Pourquoi tel autre pays ne le fait pas ? Parce que personne n'a le dollar. Et que le dollar est encore aujourd'hui la monnaie d'échange et de réserve et de commerce international, bien plus que l'euro. Et on a bien vu sur le cas iranien la tentative un peu désespérée de l'Union européenne de mettre en place un système de troc, etc., qui ne marche pas. Donc on est complètement démuni face à cette panoplie d'armes. Ils sont assez efficaces. Quand on regarde, ils ont fait quand même plier des pays sur la Corée. Par exemple, Trump avait trouvé qu'il y avait trop d'importations d'acier coréenne. Ils ont dit, bon, allez, on taxe. La Corée a dit à maintenant. – Corée du Sud. – Corée du Sud. Et ils ont mis en place des quotas d'importation. La Corée a obtempéré. Le Japon a obtempéré. Le Mexique a tétanisé il y a début juin sur la question migratoire. On voit bien que le Mexique, très rapidement, a dit, bon, bon, d'accord, on va envoyer des... – Et le prochain sur la liste, c'est nous, manifestement. – Alors, voilà. – Ça semble cousu de fil blanc que les bagnoles, on va se prendre quelque chose. – Donc, on va se prendre sans doute. Parce qu'il a, alors, dans ses obsessions, il a évidemment la Chine. – Et il a les voitures allemandes à Manhattan. – Il a les voitures allemandes. – Il dit, j'en vois trop à Manhattan. – J'en vois trop. Et de toute façon, ce n'est pas juste parce que les voitures européennes, quand elles rentrent aux États-Unis, elles sont taxées à 2,5%. – Mais il a raison là-dessus. – Et les voitures américaines, quand elles arrivent, elles sont taxées à 10. – À 2,5% d'un côté, 10 de l'autre, c'est pas équitable. – C'est pas équitable. – Sauf que, sauf que, sauf que, ce qui est vraiment vendu aux États-Unis, c'est les gros 4x4, les SUV. Et là, ils ne sont pas taxés à 2,5%. Ils sont taxés à 25%. – Ah, donc… – Donc, il n'a pas complètement tort. – Il n'a pas complètement raison non plus. – Il n'a pas complètement raison non plus. On se dit quoi ? On finit là-dessus, parce qu'on manque de temps. Il ne réalise pas aussi Donald Trump qu'il affaiblit aussi dans cette guerre commerciale qui vient de la Chine pour réduire ce déficit commercial qui ne se réduit pas d'ailleurs en ce moment. Bien au contraire, il est en train d'exploser. – Bien sûr, tout à fait. – C'est-à-dire, ce serait marrant de l'expliquer un jour. Mais il ne réalise pas à quel point le président américain, il affaiblit les géants de la tech aussi. D'ailleurs, d'où peut-être le recul sur Huawei où finalement, une partie des sanctions a été levée. – Oui, oui, il affaiblit les géants de la tech. – Ça affaiblit lui-même. – Ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que des géants de la tech, en fait… – Sont dans le processus. – Sont dans le processus de cette économie mondialisée, éclatée. Et donc, de fait, ça les affaiblit. Ça affaiblit aussi une grande partie de son électorat des petits blancs, des fermiers du centre des États-Unis. – L'Ouest. Les exportateurs de soja ont vu les exportations vers la Chine fondre à vue d'œil. Et là aussi, Trump, qui est très pragmatique, a dit « Bon, bon, on va leur donner… » Là, il vient de refaire encore une rallonge de 15 milliards pour le secteur parce qu'il sait que ça les affaiblit. – Voilà, donc enquête à retrouver cette semaine, en couverture de l'Express, les guerres de Trump. Merci beaucoup, Béatrice. – Merci. – Bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada